Salut à tous, bon j'espère que je n'aurai pas trop de problème dans cette vidéo car je vais vous parler de la clounesque Maclou Linux qui est de retour et qui nous a sorti une version qui s'appelle Windows Oui, Windows Donc on peut se douter qu'on va avoir une superbe présentation à la Windows Donc si on regarde dans une autre publication, on voit que c'est un noyau 4.4 Cinnamon 288, sauf erreur de ma part, la version officielle de Cinnamon est à 3.0 Un mélange de Windows et Linux pour l'apparence Oui 357 langues préinstallées Sur une ISO qui fait 2Go, il faudra m'expliquer comment on peut faire Plusieurs gestionnaires de paquets Comme s'il y avait besoin de plusieurs gestionnaires de paquets, 2 ou 3 Menu, sûrement en clone encore de menu Windows Un gestionnaire de mise à jour créé par Maclou Oula Lifetime 1029 Donc je pense qu'il soit une base Ubuntu Trust Itard alias 14.04 Voilà, c'est pour préciser, support de 14.04 Il dit, blablabla Popular Windows Look & Feel Si on veut, populaire, oui 51 superbes fonds d'écran 76 fonds d'écran supplémentaires Non, est-ce que c'est une distribution Linux Ou une déclaration d'une dictature type Corée du Nord Bref, donc là, blablabla Google Cloud Bien sûr, LibreOffice sans mauvais défense Donc on met WPS Office Qui est en version alpha jusqu'à preuve du contraire Winner Steam, pourquoi pas 50Go de stockage sur méga C'est super important Google Chrome préinstallé Pourquoi pas Si vous voulez faire votre propre iso de cette clownesque Maclou Vous pouvez Support complet du VPN Support de PPA 357 langues préinstallées Ouais Ça fait pour la plupart des personnes 356 langues inutiles Blablabla Bref On va lancer l'ensemble En espérant Que je n'aurai pas droit Aux habituels Gourou Meditation De VirtualBox Dans Avec un Mue 4.6 Parce que Si vous essayez de lancer La Maclou Linux Dans QMU Le curseur souris Ne répond pas Déjà Donc là La Maclou fait 2Go Donc pour mettre 357 langues C'est quand même serré Vous allez voir Peut-être des variantes Style anglais-canadien Anglais-américain Anglais-Granne-Bretagne Etc Ce qui permet de limiter quand même la casse Et on est parti C'est vrai qu'il y a le français belge Français suisse Français luxembourg Français de France Et français canadien Donc vous voyez ce que je veux dire Donc on lance La Maclou Linux En espérant que rien n'explose en vol Donc pour le moment Je reste en Vous voyez Donc déjà aussi On pense à la présentation De démarrage A la Mac OS Donc là C'est bon Ce qu'on fait échappe On s'aperçoit Que c'est apparemment Du système D Ou de Non C'est pas du système D C'est du 6Vinit Étant donné que le système D N'est arrivé qu'à la version 1504 De mémoire 14.10 De la Ubuntu Ah Vous voulez échanger le clavier Il y a le tatar Si vous avez envie Le grec L'anglais Bref Donc je vais essayer Quand même le clavier français Ce sera mieux Français-France Donc ça c'est sûrement Le support des 357 langues Joie Déjà que la même couleur Linux N'était pas super extraordinaire Oui je sais On est en mode de rendu logiciel Ta bouche Donc là On a une espèce de conquis Je suppose Alors là nous avons Un jeu d'icône Qui est parfaitement Celui de Windows Est-ce que c'est Des icônes Est-ce qu'on a au moins Des icônes en français Dans le Non Même pas Alors Tu veux Soi-disant supporter 357 langues Et tu ne mets pas Les répertoires Dans la langue D'origine What The Fuck Déjà C'est beau Pour représenter Enfin déjà Le support des 357 langues Tu peux te le tailler en pointe Te l'enfoncer profondément Dans la partie charme De ton anatomie Alors Voyons Continuons le massacre Donation Bien sûr C'est très important de donner Leafpad C'est vrai que Gay Edit Plus de la bouche aussi Calculatrice Évolution Alors Nous allons voir WPS Office Enseignement Kingsoft Office Qui est Sauf erreur de ma part Une version alpha Déjà N'est pas en français Et on va savoir Si c'est en alpha Ou autrement Alors Help About Peut-être Apparemment C'est une version stable Apparemment Déjà Il n'est pas en français Peut-être Que je vais trouver Le moyen de le franciser Option Apparemment Il n'y a pas d'option Pour le traduire En français Donc c'est très bien Pour le support Des soi-disant 357 langues La moindre des choses C'est de supporter La traduction Bon Continuons le massacre Non mais vous voyez Je me demande Pourquoi cette personne S'acharne Bits Bits Super Comment vous visiez Votre système Alors Un antivirus C'est vrai Que c'est très utile Un antivirus Sur Linux Mis à part Les serveurs de mail Pour sucrer Des saloperies De veroles Par mail Je ne vois pas L'utilité Forcément On veut dire Que je vais me couvrir Quelque part Mais sur ClamTK Donc bien sûr C'est Clam antivirus Donc en tout Ce qui n'est vraiment Utile Qu'avec Les serveurs de mail Informations Système Donc normalement C'est cinnamon 288 Donc ça doit être Basé sur Ubuntu TrustyTar On verra après Alors il nous disait Qu'il y a plusieurs Alors je trouve Une mise à jour Déjà Déjà un mauvais point Pour la localisation Alors apparemment C'est un mélange D'Ubuntu Et de Linux Mint Parce que Rafaela Sauf erreur de ma part C'est le nom de code A Linux Mint 17 Dépôt de PPA Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bon ben je vous laisse regarder Il y a facilement une dizaine de PPA Plus même Est-ce qu'une nouvelle de base C'est de ne pas multiplier les PPA à l'infini ? Non je pose juste la question Si ça ne vous explose pas la gueule Vous êtes content 1, 2, 3 On doit avoir facilement Une quinzaine de dépôts tiers On se demande Comment la distribution fait pour démarrer Sans se suicider au démarrage Bon alors On va voir pour le gestionnaire de paquet Parce qu'il y en a 3 Il y a le Mint Center Le Upgrade Center Synaptique On verra plus tard Non mais là Cette distribution accumule Tout ce qu'il ne faut pas faire Démultiplier les PPA Proposer des logiciels Qui ne sont peu ou pas utilisés Non mais je m'excuse Mais pourquoi autant de haine Envers Linux ? Pourquoi ? Donc on va voir peut-être pour les langues Pour la gestion des langues Donc les préférences Bravo ! En anglais Il ne passe même pas Les réglages dans la bonne langue Non mais il y a certaines personnes Qui mériteraient d'être fouettées en place publique Pour pendre de telles choses Désolé Ça mérite le pilori Alors est-ce que je vais pouvoir trouver le français ? Non je ne vais même pas chercher comme ça Voilà c'est bon Réglage du système Appliqué On va supprimer les langues inutiles Là je pense qu'il va y avoir une tripotée de langues à virer Bon on va déjà enlever Celle-là D'accord il faut les supprimer à la main Retirer Vous imaginez retirer 357 langues préinstallées ? Non mais là Vous en avez pour 8 jours Donc je fais juste comme ça Que jusqu'à l'arabique Je vais même aussi le virer Voilà Déjà C'est bon quoi Vous imaginez Virer les 356 paquets inutiles Alors qu'il serait aussi simple de dire On installe dans une langue précise Et vous récupérez les paquets installation Je préfère t'enfermer parce que sinon je vais piquer le prisonnaire Donc je me demande si en fermant la session et en la rouvrant Je vais avoir une annonce qui me dit Bon vous avez changé le nom Donc automatiquement on change vos répertoires utilisateurs ou pas ? Vous pouvez toujours compter dessus et boire de l'eau pour changer vos répertoires utilisateurs Quand on annonce supporter 357 langues On fait la moindre des choses C'est d'installer l'outil XDG User XDG User DIRS GTK Qui permet de gérer ça Qu'est-ce qu'on en a à foutre de 356 langues inutiles ? Ouais 356 En comptant les variantes Bah on continue le massacre Bon on va voir Software Center On va utiliser le Mid Center Allez on va prendre le Mid Center Allez On va prendre le premier qui va nous tomber sous la main Et voir si au moins on peut installer facilement des logiciels Non mais là je m'excuse Mais il y a vraiment des coups de pied aux fesses qui se perdent Donc on va chercher Firefox 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 non trouvé Oui Libre office Non trouvé Bon on va prendre autre chose Alors Software Center On va prendre Synaptic Au moins J'aurai quelque chose de fonctionnel Ta bouche Donc Statue Alors On va On va faire ça Appliquer Donc On va rechercher Firefox Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je pense avoir vu tout Dans ma carrière de testeur de distribution Linux Mais là je crois Que j'ai atteint Le summum De l'horreur Entre la quinzaine de PPA et tiers Entre la quinzaine de PPA et tiers Les 357 langues WPM WPS L'antivirus A quoi ça sert l'antivirus ? Sur un poste Bureautique Bureautique Je veux bien qu'un antivirus soit nécessaire Sur un serveur mail Mais sur un poste bureautique Linux Ça ne sert à rien Bon Reste calme Pour résumer C'est Le mieux Et l'ennemi du bien A trop vouloir en faire On fait De la chiasse Allez On est reparti Trois de plus Donc là Broken dependencies Bon d'accord Il est tellement bien conçu Que si on enlève des trucs Ça casse des dépendances Voilà tout ce que j'ai à dire Bravo Et un an et demi Pour prendre ça Oula What the fuck is going on ? Oula Il m'a fait un gros caca nerveux Donc là On va rechercher Firefox Voilà Statut Non installé Search Firefox Bon On ne peut même pas Trouver un logiciel Dans ce bazar Bon mais c'est quoi Cette chose Je parais que la moitié Des dépôts vont dire Failed Allez Vas-y Balance moi Des dépôts failed J'aime Non vraiment ça La liste des dépôts failed C'est effroyable La moitié des dépôts Donnent des failed Non mais Pourquoi ? Simplement Pourquoi ? Et comment voulez-vous Après ça Que je ne me choque pas Un ulcère Alors C'est bon Maintenant On va pouvoir chercher Firefox Peut-être Parce que Le Mint Center Ne fait pas De rafraîchissement Des dépôts Bravo Et en plus de ça C'est une version bêta Incapable De fournir Une version stable Non mais Est-ce que Ce développeur Se fout De la tronche du monde Allez On va essayer Les Firefox On espère Anquer Les productions Et il propose Une version Instable De Firefox Non mais C'est bon C'est trop compliqué De proposer Une version stable On va verrer On va chercher WPS Office Non mais là Ouh là 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 Apparemment C'est une version Alpha 20 Parce que Apparemment C'est pas une version stable Pour WPS Office C'est une version Alpha Ça m'étonne pas Vu l'ensemble du reste Vu le reste Ça m'étonne pas Alors Ah Alpha 20 Oui C'est une version alpha Allez Désinstallation Appliquer Non je sais bien quoi Outre le fait Qu'on propose Des PPA Puis ça va Qu'en faire On met Une version bêta De Firefox Ouais Super Bravo Le respect D'utilisateur Oh my god À ce rythme là Si je vais pas avoir Un gastro-entérologue Pour mes ulcères J'ai de la chance Si je devais dire Fait une chose à ma coulou Fuyez Fuyez A grande jambe D'action opposée Parce que Vous ne pourrez jamais Trouver Pire Que ça Vous trouverez sûrement mieux Mais jamais pire Pour la énième fois Si vous voulez une base Ubuntu Ou Debian Avec Cinnamon Ne cherchez pas à comprendre C'est Linux Mint Ou Linux Mint Debian Edition Rien D'autre Est-ce que Je me suis fait Comprendre Je passe un peu Pour vérifier Que le micro Enregistre toujours Mais Non mais là C'est la plus longue Demi-heure Que j'ai pu Partiser sur une vidéo Je me demande Qu'est-ce que Les 5 minutes Qui suivent M'offrir comme horreur Je vais même pas Installer LibreOffice Parce que je suis préparé Que c'est une version bêta Allez si quand même On va chercher LibreOffice Ah mon bro estomac Qu'est-ce que Tu te prépares Comme il sert Ah non C'est une version Une version Ce qu'on appelle LibreOffice Fraîche Sous Linux LibreOffice Evolution Si vous préférez Donc c'est bon Il y a pire Mal Mal Mais un mélange De Linux Mint Et Ubuntu J'avais jamais vu ça Donc on va voir Ce que nous propose De Firefox Alors Tous les programmes Bien sûr Pas traduits Internet Et mon dis à Firefox Il n'est même pas Rajouté Bravo le rafraîchissement D'accord On est obligé de se déconnecter Quand on rajoute un logiciel Bravo le rafraîchissement Non mais il n'y a pas à dire Mais il y a des développeurs Qui mériteraient De se mettre au tricot Et encore C'est insulté de tricot Donc on va aller Je vais profiter De la présence de Chrome Pour vérifier Le nom de code De la Linux Mint Mais je suis prêt à parier Que c'est rafraîlé là Mon dieu Je crois que je pourrais Passer deux heures Sur cette distribution Je ne trouverais pas Sur toutes les horreurs Qu'elle constitue On pourra me dire Que je suis un frustré Mais tapez-vous ça Dans une machine virtuelle Sur un vrai ordinateur Vous comprendrez A quel point Vous aurez besoin D'aller voir un gastron En théorologue Par la suite Alors Linux Mint.com Rosa c'était la 17.3 On va chercher Linux Mint 17.2 Alors Linux Mint 17.2 J'aurais un nom de code Peut-être Raphaëlla C'était la 17.2 Voilà Merci Google Donc en gros Ça prend la base De la Mint 17.2 Qui était basée Enfin C'était sorti Il y a A peu près 8 à 9 mois 20 à 10 mois même Ou un an Ou un an Non mais là Je vous jure Que Ça me coûte De rester calme Parce que J'aurais envie De bazarder Cet ISO De l'envoyer Un dev nul Et d'arrêter De faire souffrir VirtualBox Pour ça Donc on va C'est Firefox En ligne de commande Pas encore installé D'accord Je crois qu'il y avait installé Ce con Ah non Il m'a fait la mauvaise surprise De ne pas m'installer À Firefox Oh là on n'a pas fait A moins qu'ils sont dans la liste Désolé 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 Pour le calvaire Que vous présente Cette vidéo Mais c'était nécessaire Pour vous montrer A quel point On peut tomber Sur des énormes Merde Parce qu'il n'y a pas D'autre mot C'est une énorme Merde Et chaque fois Que je tombe sur ça Ça me fait penser A la scène De la cuisine Des tontons flingueurs Quand Ils disent Quand le maître Folas dit Ben c'est à dire Que les jeunes Ont piraté le tout venant En parlant de la bibine On se tente Sur le Bizarre En clair L'alcool de contrebande Et que Le maître d'hôtel Arrive En disant Tiens Vous avez sorti Le vitriol Il ne veut pas M'installer Un qui m'en papahout Je veux que tu Ah mais là Je vais me faire Non de la donnée Ok Autant pour moi Je n'ai pas M'aperçu Qu'il avait juste Téléchargé les paquets On va cliquer Donc là Pendant ce temps Normalement LibreOffice A dû prendre la place De WPS Office Presque Tous les programmes Normalement Dans bureautique On devrait avoir LibreOffice Ce n'est pas le cas Non C'est bien ce que je pensais Au début Le menu tellement bien conçu Qu'il ne vérifie pas Qu'il y a des changements À intervalles réguliers Oh la 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 J'ai vu des belles arreries Dans ma vie De testeur De distribution Linux Je croyais avoir vu le pire Avec la Makulu Mais je m'étais trompé Il est toujours possible De creuser encore plus bas De tomber encore plus bas Donc comme je disais tout à l'heure Fuyez Ou si vous voulez Vous faire une mauvaise blague A une personne Que vous détestez Au dernier point Et que vous voulez Vous fâcher à vivre avec elle Elle proposez-vous D'installer ce Linux Et après Prenez du pop-corn Pour l'avoir souffrir Parce que vous aurez donc A manger du pop-corn Pour l'avoir souffrir Et vous vous prendrez Votre pied monstrueux Pour la seule utilité De cette distribution Faire souffrir les autres Je jure que je n'ai pas envie de faire la richesse Du gastro-entérologue de ma région Voilà Les ulcères Ça va Mais trop C'est trop Pour l'avoir souffrir Pour l'avoir souffrir Bon On va voir si il y a du progrès Si au moins le menu est bien conçu Ce qui m'est honoré Vu le reste de ce que j'ai pu voir Alors que WPS a été viré Il est encore présent dans le menu Ouais Ça me rappelle Fabien D'Electronic Art Qui teste par moment Les téléphones No Name Qui sont tellement pourris Qu'on se demande Comment ils font Pour démarrer le matin Bon On va se déconnecter En espérant Que la reconnexion Le menu Aura décidé De se mettre à jour Alors voyons Tous les programmes Pas traduit C'est ça qui est bien Ah on a Firefox Ouais Et en bureautique Oh on a LibreOffice Il manque Il manque Quelques compagnies Ouais Il n'a pas installé Complètement LibreOffice Ouais Ça ne m'étonne pas Allez donc C'est quoi ce truc Bon alors Ah non C'est juste Ces raccourcis Qui ne sont pas mis Autant pour moi Donc on va lancer Calque Par exemple En espérant Qu'il ne se plante pas Au démarrage Non Calque Il n'est pas présent D'accord LibreOffice A été installé A moitié Ouais Oui Oui What the fuck Donc on va voir Ce que nous donne Firefox maintenant Comme ça Je ne sais plus Si je vais demander Le français On verra bien Si c'est en français Ou pas Parce que là Je n'attends plus rien De cette distribution Plus rien du tout J'entendais pas grand chose Alors là Ouais c'est bon C'est bon Il est en français Bon On va arrêter le massacre là Je crois que vous avez compris Que c'est une distribution Qu'il faut éviter Et là Je vais faire la seule chose Sans C Qu'on peut faire Avec cette distribution Ceci Et pour une fois Vous allez voir L'intérieur de mon disque dur Là Déchargement ISO à tester Voilà ce qu'il faut faire Avec la Makulu Linux Et on vide Salut